L'univers de la télévision et de la vidéo 4K change la donne parce qu'il améliore tout simplement la qualité de l'image par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en HD classique. Il a plusieurs conséquences. Avec des écrans 4K, on peut avoir une image qui est beaucoup plus proche de la réalité, donc beaucoup plus proche de ce qu'on voit à l'œil nu, même si ce n'est pas encore parfait. Et surtout, ça conduit les constructeurs à vous proposer des écrans qui sont plus grands. Et qu'on le veuille ou non, les écrans qu'on va acheter vont être de plus en plus grands parce que leur prix baisse. Parce que c'est l'intérêt des constructeurs de télévision de vendre des écrans plus grands pour maintenir leur chiffre d'affaires, alors qu'en ce moment, il est plutôt en train de baisser parce que les gens sont bien équipés en écrans de télévision, écrans plats, LCD souvent et Full HD en général. Donc, le bénéfice principal, c'est sous-vêtement la qualité de l'image. Je vais donner un autre exemple parce que la 4K, ce n'est pas que pour la télévision. La 4K aussi, c'est pour travailler. Les moniteurs de futur de son ordinateur vont être en 4K. Ils apparaissent aujourd'hui chez Sharp, chez Panasonic, chez LG, chez Samsung et tous les constructeurs, chez Asus aussi. Et on a vu au CES apparaître le premier laptop en 4K. C'est Toshiba qui l'a proposé avec un écran qui vient de Sharp à mon avis, parce que c'est Sharp qui a été l'un des premiers à produire un écran comme ça. Et donc, la 4K va être partout, en fait. Elle va être sur son bureau, sur son laptop. On a déjà des tablettes aujourd'hui dont la résolution est supérieure à celle du Full HD. L'iPad, depuis deux ans, a une résolution qui est supérieure au Full HD. Ce n'est pas encore la 4K, mais c'est entre les deux. Donc, en fait, il y a un appétit du smartphone à la télévision, et en passant par tout ce qu'il y a entre les deux, pour une image de meilleure qualité. Un exemple aussi qui m'intéresse, moi, personnellement, pas mal, vu que je fais de la photo, c'est tout bêtement de visualiser ces photos avec une qualité à l'écran qui rejoint celle de l'appareil photo. Parce qu'aujourd'hui, quand on affiche une photo sur un écran de télévision, on a une résolution qui est inférieure à celle du capteur de l'appareil photo, en général. Et donc, on va avoir une sorte de mise en phase, d'alignement, de la qualité de l'appareil photo avec la qualité de l'écran qui le restitue. Alors qu'aujourd'hui, si on veut avoir une bonne photo, le seul moyen d'avoir une photo qui reflète ce qui sort de l'appareil, c'est de l'imprimer. Alors, la conséquence que ça va avoir, notamment dans le monde du digital, dans le monde de la communication, c'est dans tout ce qui est affichage dynamique et dans le retail. Dans l'affichage dynamique et dans le retail, il va y avoir un gros push, je pense, des constructeurs, notamment chez Panasonic et chez Samsung, pour passer à la 4K. Parce qu'en passant à la 4K, on va arriver à présenter des images dans la rue, dans le métro, dans les magasins, qui vont avoir la même qualité que le papier, en fait. J'ai un point de vue assez tranché sur la question. Je pense qu'on n'y coupera pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, la 4K, c'est comme la 3D, ça ne marchera pas, blablabla. Je pense qu'on n'y coupera pas. Pourquoi ? Parce que la 4K, ça améliore l'image, mais ça ne crée pas d'inconvénients. Alors que la 3D, ça améliorait plus ou moins le ressenti visuel, et ça crée des inconvénients. Parce qu'en fait, la 3D, quelle que soit la technologie qu'on utilise, ne reflète pas la vraie vision stéroscopique humaine. Donc, elle a plein d'inconvénients physiologiques. C'est-à-dire que physiologiquement, la 3D est fatigante. Quelle que soit la technologie qui est utilisée, avec des lunettes, sans lunettes, avec un casque, sans casque, dans tous les cas de figure, c'est fatigant. Alors que la 4K ne fatigue pas. La 4K, c'est mieux que la HD. Elle a des inconvénients qui sont liés au fait que ça coûte plus cher, que ça nécessite plus de bandes passantes, que ça nécessite de remplacer du matériel dans toute la chaîne de production. Mais elle n'a pas d'inconvénients. L'autre phénomène qui fait que la 4K va s'imposer, c'est tout simplement lié au cycle industriel des constructeurs de télévision. Les constructeurs de télévision, ils sont régulièrement en train de mettre à jour leur capacité de production dans les usines qui font les écrans. Et de plus en plus, les écrans vont être 4K, tout simplement. Et donc, en fait, quand on ira acheter un écran, il sera 4K dans d'ici 3-4 ans. On aura une chance sur deux d'avoir un écran 4K dans un rayon de Darty ou un rayon de la Fnac. Et donc, petit à petit, tout le monde passera à la 4K. Et les contenus viendront plus ou moins rapidement, selon leur origine.